hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un mini hall de mes achats du mois d'août pendant mes vacances donc je suis pas partie en vacances cette année mais j'ai fait des petits achats sur vinted dans ma ville je vais vous montrer toutes ces petits achats donc si 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 ça vous intéresse et ben c'est parti c'est parti on va commencer par quoi je sais pas on va commencer par saga cosmétique j'étais à saga cosmétique beaucoup dans mon centre-ville il ya une boutique saga cosmétique nous j'y ai été mais j'ai pas acheté mais quand vous savez j'achète beaucoup moins de make up j'en achète mais beaucoup moins donc j'ai pris deux articles quand on vient j'ai le ticket j'en ai eu pour 9 euros j'ai le ticket de le ticket de carte bleue mais j'ai pas le ticket de combien coûter les produits mais je crois que c'est dans les quatre cinq euros donc tout d'abord j'ai acheté un produit donc j'ai pris une crème pour les boucles vu que j'en ai pas en stock et vu que la mienne est bientôt fini donc celle ci que je vous montre du coup celle ci va être bientôt fini voilà je me concentre énormément celle ci j'avais aussi acheté à saga cosmétique mais c'est un 400 ml donc c'est énormément trop donc là c'est pour ça que j'ai pas repris grand j'ai repris une plus petite pour ça se finisse plus vite et c'est un 150 ml donc c'est une crème pour mes petites boucles voilà donc ça je crois que c'était dans les quatre euros et ensuite pareil pour mes cheveux j'ai fini ma mousse ma mousse pour les cheveux pour qu'ils soient un peu plus se boucler que les boucles soient bien dessinés mais à normal j'arrive plus à la trouver donc du coup j'étais à saga cosmétique et j'en ai pris une mousse coiffante pour boucle donc j'en ai pris une simple ça je dis dans les quatre euros donc j'ai pris celle ci et puis on verra ça reste une mousse je l'ai pas encore je l'ai pas encore testé un donc je vous en reparlerai quand je l'aurai entamé dans mes produits du moment donc voilà c'est pour les petites boucles voilà j'ai acheté des deux petits produits pour mes boucles donc rien de fou ensuite le même jour j'ai été à du coup j'ai été à je crois que c'est le même jour j'ai été acheter une petite chose pour notre anniversaire de mariage dont je me c'est un cadeau pour moi même à printemps c'était en promo donc c'était ça valait vachement le coup j'en avais trop envie donc je me suis acheté un petit truc baisse que je vous montre tout de suite que je vous dise le prix du tout normalement c'était dans les 69 euros je crois et je les paye 30 euros voilà j'ai le ticket devant moi et je les paye 30 euros je vais vous montrer je me suis acheté un porte menée je voulais trop le sac avec mais il était trop grand et j'aime plus les gros sacs faire les plus petits sacs donc il se présente du coup comme ça avec sa petite boîte et je vais vous montrer je voulais m'en faire un beau petit cadeau pour nos cinq ans donc voilà il est trop trop beau moi j'aime bien les grands portefeuilles comme ça il est magnifique vraiment trop 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 beau c'est un des plus beaux que j'ai parce que la plupart de tous mes porte-monnaie c'est des guess depuis depuis 10-11 ans je prends que des porte-monnaie guess et je les aime beaucoup et la plupart je les prends en en promo ou en solde donc voilà il n'y a même pas le prix d'écrit là dessus pour vous dire avant c'était mais c'était 69 euros donc il ya le petit la petite fermeture et du coup ça se présente comme ça donc là vous pouvez mettre les cartes là vous pouvez mettre votre monnaie bref il ya plein de de rangement du coup voilà et là aussi toujours dans les porte-monnaie guess il ya toujours un truc pour mettre ici mettre des pièces ou des papiers donc voilà le petit cadeau moi même 30 euros je me suis dit là ça vaut le coup donc pour du guess franchement il est canon voilà je me suis acheté ça il faut bien se faire plaisir je peux partir en vacances alors un petit plaisir voilà ensuite dans une autre petite boutique boutique c'est des petites boutiques donc je me suis acheté du coup vraiment petite boutique comment vous expliquer je me suis acheté à la braderie de mon centre ville ce petit sac là mais j'aimais pas la hanse en fait j'aimais pas le la hanse qui est comme ça j'en voulais trouver une donc dans le magasin j'ai trouvé la hanse du coup pour la bandoulière si vous préférez qui est comme ceci et qui est vraiment canon vraiment je voulais à la base une bandoulière ou une hanse que je crois comme vous disiez de la couleur de mon sac et du coup j'ai pas trouvé et avec ça qui faisait bien avec mon sac donc j'ai pris ça attendez parce qu'elle est enroulé là parce que je l'enroule comme une bêta et du coup ben voilà j'ai pris ça donc la hanse elle est pas donnée je crois qu'elle coûte dans les 20 et quelques euros 25 euros un truc comme ça ouais c'est ça 25 euros et je me suis pris parce que j'en avais marre de mon ancien porte menée et je me suis acheté un autre petit porte menée oui donc oui acheté deux porte menée un guess et celui-là mais celui-là est plus petit il est mieux je peux ranger comme je veux je veux manger mes petites cartes mes petits papiers si je peux ranger mes petites pièces et tout la fermeture il se ferme bien c'est du cuir et il est très joli donc je l'aime beaucoup et en plus il prend beaucoup moins de place dans mon sac c'est beaucoup mieux je peux ranger beaucoup plus de choses donc dans cette petite boutique dans mon centre ville j'ai acheté la bandoulière et le porte menée pour aller avec mon sac et je trouve que ça fait beaucoup mieux je crois que j'en ai pour 44 euros ouais ça fait cher mais après je le voulais je me suis dit vas-y en plus j'ai bien vendu sur vinted puis même j'ai pas me justifier je travaille pour j'ai le droit de me faire des plaisirs bref ensuite on va passer aux achats vinted j'ai commandé un fond teint poudre parce qu'en fait j'ai un fond teint poudre que j'adore mais j'ai peur de le finir rapidement c'est le fond teint poudre de la petite sirène et je voulais le trouver mais il n'y avait pas ma teinte moi c'est la teinte 1 et j'ai pas trouvé teinte 1 ou au pire teint 2 mais pas au delà donc là j'ai trouvé une poudre de chez kiko d'une autre collection donc celui-ci et la vinted m'a fait un prix quand même dessus et c'est une teinte 2 donc ça se présente comme ça je connais pas la collection ça doit être une vieille collection celle là et du coup le fond teint poudre est comme ceci donc je vais comparer quand même avec mon fond teint à moi donc hop là que je ne fasse pas tout tomber donc moi mon fond teint que j'aime bien c'est celui-ci de la petite sirène et franchement il est top l'un teinte me va j'ai peur que ce soit un peu trop foncé c'est trop foncé je le remettrai avant avant de c'est quand même un peu plus on voit la différence on voit la différence non je dirais que celui-là il est un peu plus clair blanc pourquoi blanc je me comprends quoi celui-là il est un petit peu plus foncé jaunâtre on dirait donc j'ai neuf il n'est même pas soit chez donc je sais pas sur vinted je voulais me trouver alors déjà sur comme sur chine il y avait une collection harry potter que je voulais mais elle est passée sous mon pif voilà je la voulais pour moi et je vous cache pas que je suis en train de faire un swap et je voulais aussi pour ma sopi mais malheureusement pas trouvé donc voilà du coup je me suis trouvé sur vinted le coffret harry potter pour moi et du coup j'espère que je vais pouvoir trouver le coffret intégral ma sopi au courantin j'espère trouver le coffret intégral pour ma sopi moi il y avait que les palettes qui me plaisait les autres choses ne plaisait pas dans le plus gros dans la plus grosse boîte il y a donc du coup le coffret palette il y a le coffret gloss et un baume pour les lèvres je crois et un pinceau c'est tout ce qu'il y a et là dans celui là du coup plus je les négociais parce qu'elle vendait beaucoup plus cher j'ai dégoûté je sais que vous l'avez acheté sur shein et qui vaut 19,99 donc je lui ai demandé à 20 euros du coup je l'ai payé 20 euros le petit coffret harry potter donc je suis trop contente de me l'avoir mis de me l'avoir acheté et qui intègre dans ma collection alors voilà j'achète au coup de queue maintenant j'achète pas pour acheter mais franchement c'est vraiment trop trop beau alors je suis pas une grande fan d'harry potter non plus mais j'aime bien harry potter c'est quand même mon enfance et j'avoue que les palettes franchement rien que le coffret franchement il est il est canon donc quand on ouvre franchement c'est qualitatif et il y a quatre palettes des quatre maisons du coup donc je pose je vais vous montrer les palettes donc il y a une première palette qui est comme ça franchement c'est qualitatif trop beau et en plus elle était toute neuf dans les teintes bleues alors j'avoue que je suis pas trop bleue mais pour la collection je vais tout garder ensuite il y à la jaune comme ceux ci donc il y à trois maths et un irisé voilà il y à la rouge trop 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 beau vraiment et elle est comme ceci et ensuite celle là que je voulais vraiment c'est pour ça aussi j'achète le coffret la verte parce que je voulais trop la verte et vraiment c'est magnifique je suis trop content de l'avoir trouvé et elle est comme ceci voilà pour le coffret harry potter franchement chez glan ils savent que il y en a beaucoup qui adorent harry potter ils auraient pu faire beaucoup plus de stock moi j'avoue que je cherche encore sur vinted pour ma swapper mais je n'arrive pas à trouver mais voilà je l'ai prise pour moi et du coup il est joli il est juste un petit peu abîmé là on voit pas trop à la caméra il n'y a rien de méchant mais franchement ça c'est trop trop beau ensuite la grosse histoire de ce hall alors vous savez l'histoire parce que je vous ai expliqué dans un de mes vlogs et vous avez vu ma tête en direct même parce que j'étais énervé ce jour du coup voilà vous savez que je faisais un soit puis du coup je trouve des trucs je cherche des petites choses sur vinted et j'avais vu vu une un lot et du coup je cherchais du coup ce produit il était dans un lot donc du coup il y avait un produit pour moi et un produit pour m'a swapper mais du coup ça sera pour moi vous verrez pourquoi du coup action a eu des nouveautés make up make up révolution moi je voulais trop tester le mascara donc ils ont sorti le mascara des palettes des produits pour le teint des comment des rouges à lèvres apparemment moi j'ai jamais vu des rouges à lèvres des fonds de teint et tout et moi je voulais trop tester c'est le mascara j'ai jamais testé des mascaras make up révolution pourtant vous sachez vous sachez vous savez à l'époque que j'avais un amour un truc de ouf pour la marque make up révolution j'avoue que l'amour s'est éteint entre eux et moi c'est pas que j'aime plus make up révolution mais je vais vers plus d'autres marques maintenant bref du coup il y avait un lot donc j'ai demandé à la fille de baisser le prix parce qu'elle vendait ça un peu un peu trop cher façon c'est ça les gens ils savent que c'est de la marque ils vont vendre les choses beaucoup plus cher donc elle me faisait le lot il y avait une palette le fameux mascara que je voulais tester et le fond de teint je dis écoutez moi le fond de teint me plaît pas il est trop foncé pour moi est-ce que c'est possible de le retirer du lot et me faire du coup un prix de la palette avec le mascara elle me vend ça pour vraiment je trouvais ça cher sachant je sais les prix combien qu'ils vendent à action ils sont à 4,99 normalement donc j'ai demandé de baisser le prix elle m'a fait du coup le mascara et la palette pour 10 euros dit encore ça va ça passe moi dans mon action je les ai jamais vu les mascara et les palettes jamais 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 vu donc c'est pour ça j'ai acheté sur une tête du coup je reçois mon colis tout contenté tout dans un dans une poche dans une poche comme ça fermé je me dis je sens pas ça ça va être cassé donc je peux pas vous montrer les images je sais pas si j'ai encore des photos si encore des photos j'essaierai de vous intégrer dans le montage la palette comment elle était cassée donc comme ça sans papier bulle comme ça vous c'est une poche quoi et je me dis ça ça va être cassé je l'ouvre vous l'avez vous l'avez vu en direct dans un des blocs c'était cassé il y avait plein de phares dans le carton dans le carton dans le sachet tout donc là il ya plus rien ce que j'ai tout employé d'ailleurs je peux mettre le machin la poubelle bye bye du coup bah j'ai bien reçu le mascara je suis trop 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 contente et j'ai reçu la palette mais elle était défoncée vous savez n'était pas dans elle n'était pas comme ça parce que là je l'ai bien nettoyé j'ai bien remise et tout bref c'est juste pour dire que c'est saoulant de recevoir des choses cassées alors oui certes mondial relais ou la poste ne font pas attention je suis tout à fait d'accord mais je sais pas tu vends un produit make up tout ce qui est poudre highlighter bronzer palette pour le teint ou palette pour les yeux mettez du papier bulle je sais pas c'est moi je suis un peu trop et excessif là dessus je mets beaucoup trop papier bulle beaucoup trop de scotch mais j'ai tellement peur que ça arrive cassé puis moi je me mets à la place de la personne qui m'a acheté le produit je sais pas moi quand j'achète un truc j'aime bien le recevoir pas cassé c'est saoulant donc du coup je lui ai dit que je voulais être remboursé c'était compliqué je me suis battue quand même pour me faire rembourser et du coup elle m'a remboursé la palette donc voilà elle m'a remboursé la palette donc voilà je suis contente donc je vais vous montrer la palette elle est comme ça je pense que vous la connaissez tous franchement j'ai bien nettoyé ce qu'elle était dégueulasse je l'ai renettoyé avec de du baume démaquillant tellement j'avais du mal à la rattraper à la lingette malheureusement là on peut pas mais en plus c'est une matière gomme donc ça ça accroche partout donc voilà c'est la petite palette avocados qui était pas pour moi normalement je sais que tu passeras par là ma swappé normalement c'était pour elle mais je peux pas lui offrir des trucs cassés donc voilà comment elle se présente donc j'ai réparé j'ai réparé ce phare là donc vous voyez celui là il est cassé mais je le laisse comme il est et j'ai réparé celui ci donc je vous laisse voir je me suis quand même bien débrouillé au niveau de celui là et de celui ci mais elle n'était pas comme ça vraiment je suis contente de l'avoir bien rattrapé ça sent l'alcool à fond là dedans mais voilà la palette makeup révolution du coup je suis trop contente de l'avoir de l'avoir eu du coup je vais tester ça avec vous je vais faire un en octobre j'ouvrais un makeup parce que j'ai déjà d'autres styles de makeup pour septembre donc voilà sachez que quand je filme cette vidéo nous sommes en août parce que je m'avance dans les vidéos je sais que je suis chiante de dire ça mais j'aime bien vous dire en quelle période qu'on est en quelle période que je filme donc là on est fin août on reste une semaine quelques jours de vacances encore et je reprends le boulot lundi 1er septembre du coup bref pour vous dire que je ferai je pense une vidéo soit en octobre soit en septembre je sais pas encore on verra mais je vais tester ça avec vous les petites nouveautés que j'ai acheté ces derniers temps après c'est pas ouf j'ai pas acheté énormément de makeup et pour ça aussi je vais tester ça aussi avec vous en vidéo donc voilà pour les petits achats donc là j'ai j'aurai d'autres achats à vous montrer mais j'ai acheté pas mal de choses sur vinted barbie je suis à fond sur barbie donc vu qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver je voudrais tout montrer dans la même vidéo donc fin septembre vous aurez un haul spécial vinted barbie parce que j'ai acheté plein de trucs barbie je suis trop contente j'ai négocié les prix parce que les gens ils ont du mal à négocier ils ont du mal moi j'arrive à négocier quand même dans le raisonnable quand même mais voilà j'espère que cette vidéo haul vinted achats printemps tout ça vous a plu je sais qu'il y a eu plus de blabla que de hauls à vous montrer bref je vous laisse et j'en se retrouve dans une prochaine vidéo bye